J'ai envie de répondre à la question de l'incertitude de l'avenir. Quand elle touche les familles et les professionnels, qu'il est fort difficile de maintenir l'attention pour tout un chacun et qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Quand une équipe est réduite, elle ne peut pas faire ce qu'elle pouvait faire quand elle était au complet. Les personnes comptent. Lorsqu'on perd quelques membres dans une équipe, une équipe peut être totalement déséquilibrée, même dans le lien, puisque chacun d'entre nous tient une place dans le lien professionnel et que si quelqu'un s'en va, parfois il peut être très difficile de retrouver des repères. Cette incertitude touche les familles aussi, elle peut être une incertitude économique, elle peut être aussi une incertitude qui tient à la place que chacun occupe, à la non-évidence des rôles de chacun au sein de la famille, et il est fort difficile, effectivement, de maintenir l'attention dans ces conditions. D'un autre côté, on peut dire que de toute façon, l'incertitude est notre lot, que c'est peut-être l'ambiance très sécuritaire dans laquelle nous vivons qui nous fait croire qu'on pourrait totalement la résorber. Et peut-être qu'un des enjeux de notre travail, ça consiste aussi à réconcilier chacun d'entre nous avec l'incertitude. Le seul gain qu'on peut obtenir de la mise en œuvre de techniques et de procédures, c'est d'avoir bien fait son travail, d'avoir été un bon petit soldat toute la journée, et puis on rentre et le bon petit soldat va se reposer. Mais ça ne tient pas très longtemps, en vérité, et surtout pas dans nos métiers. On ne peut pas se conduire comme des bons petits soldats et trouver vraiment un intérêt à ça. Donc, ce qu'il reste, c'est le désir, c'est-à-dire l'intérêt. Et là, peut-être qu'après tout, on peut s'intéresser aussi à la philosophie, justement, et au fait que l'incertitude, dans les sagesses de l'Antiquité, c'était le premier principe, au fond. L'incertitude qui concerne notre vie, est-ce qu'on sera encore vivant demain ou est-ce qu'on n'est pas en train de vivre les derniers jours de notre vie ? Là où les dernières heures, c'est les stoïciens qui disaient de vivre comme si notre vie allait s'arrêter, parce que là, au moins, on ne diffère pas, on s'intéresse et on reste présent. On reste présent à soi, ce qui est la première vraie présence. Donc, l'incertitude, c'est l'interditude de l'avenir, bien sûr, c'est l'incertitude du présent, et c'est ça qui nous ouvre la temporalité. La temporalité, elle, est incertaine. Je crois qu'il faut aussi qu'on lutte et qu'on aide les personnes qui viennent nous voir à lutter contre l'objectif de sécurisation, y compris en soi-même, l'objectif de confiance en soi, tous ces objectifs qui, en fait, nous considèrent comme des êtres de besoin. La sécurité, à la vrai dire, que nous pouvons espérer avoir, oui, c'est la sécurité minimale de la satisfaction des besoins, mais ça, ça ne fait pas une société, ça ne fait pas un lien à l'autre. D'ailleurs, si nous étions des êtres de besoin, nous ne connaîtrions pas, nous, tous les professionnels du soin que nous sommes, tous les troubles que les gens nous présentent quand ils viennent nous voir, aussi bien les troubles dans les familles que les troubles des personnes, puisque même le besoin de manger, même le besoin de boire, peuvent être complètement dérégulés sous la pression des pulsions et du mal-être. Donc, il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sécurité. Et si les situations dans lesquelles nous nous trouvons nous permettent de nous réconcilier avec l'incertitude, peut-être pourront-elles aussi nous reconduire à nous interroger sur le type de société que nous voulons, sur le type de lien que nous voulons, et par là même, sur le type de famille que nous voulons. C'est-à-dire que l'intérêt que nous pouvons maintenir vivant pour ceux qui viennent nous voir tient à ce qu'ils nous apprennent aussi de la société. Et donc, plus ça va mal, plus, dans une certaine mesure, nous pouvons rester attentifs parce que les gens que nous recevons nous apprennent. Nous apprennent quel est notre lot dans la société d'aujourd'hui. C'est ça qui est passionnant dans notre travail. Nous avons affaire au réel, c'est-à-dire au réel des sujets tels qu'ils subissent le social. Et cela peut nous maintenir en état de veille, si je puis dire, nous éviter de nous endormir dans des objectifs qui n'en sont pas. Ou nous-mêmes, dans une plainte qui serait aussi tout à fait contre-productive. C'est-à-dire au réel des sujets.